Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour, un film. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est disponible sur OCS, un film de 1963, un film de Jean Giraud. Et ce film, c'est Pouik Pouik. Alors, Pouik Pouik, il faut savoir que c'est réalisé par Jean Giraud, un réalisateur français qui est connu surtout pour avoir réalisé la saga des gendarmes, mais aussi La Soupe aux Chous, qui l'a fait plusieurs films avec Louis de Funès. Et donc là, Pouik Pouik, temps Pouik Pouik, on retrouve Louis de Funès. Moi déjà, Pouik Pouik, c'est un film que je trouve très très drôle. Bon déjà, moi je suis un inconditionnel de Louis de Funès. J'ai toujours beaucoup ri en fait, et il m'a toujours amusé par son jeu outré, par ses grimaces, par sa folie et sa technique, parce que c'était un acteur technique à la technique irréprochable. Et je trouve que là, il est vraiment très très drôle, il est parfait dedans. Moi c'est un film qui m'a beaucoup fait rire quand je l'avais vu, et là c'était un plaisir de le revoir. Et je me suis même surpris à rire en fait, à exploser de rire à certains moments, parce que voilà, effectivement c'est très drôle. Comme je disais, de Funès dedans est génial, mais aussi ça marche grâce à une intrigue, une histoire assez rigolote, qui est à la base une pièce de théâtre qui a été écrite, co-écrite par Jean Giraud lui-même et Jacques Wilfried. Donc ça parle de quoi Pouik Pouik ? Eh bien c'est en fait une dame de la haute bourgeoisie qui fait acquisition d'une concession pétrolière qu'elle prépare en fait pour l'anniversaire de son mari. Sauf que son mari en fait réalise très vite qu'elle s'est fait escroquer et décide en fait de revendre cette concession par-dessus tout à un homme en fait qui est un soupirant en fait de sa fille, qu'elle repousse elle, mais c'est sans imaginer que sa fille a recruté un faux mari, donc un homme qui va se faire passer pour son mari pour se débarrasser en fait de ce soupirant trop gênant. Voilà, donc c'est une intrigue à rebondissement, un vrai vaut de ville. Au casting, on a vraiment, comme je disais, Louis de Funès qui est impeccable, mais aussi la merveilleuse Jacqueline Maillan, ainsi que Roger Dumas et Mireille Dark. Donc ça fait vraiment un casting hyper efficace. Il y a aussi Philippe Nico que je ne connaissais pas en fait quand j'avais vu ce film-là, qui est superbe en plus dedans. Donc c'est vraiment un cocktail explosif d'acteurs de comédie qui en font des caisses, à l'image de Louis de Funès. Mais aussi, on a aussi évidemment le jeu de Jacqueline Maillan qui est toujours emphatique et très très drôle. On a aussi, comme je disais, Mireille Dark qui est superbe. Vraiment dans ce film, elle était toute jeune, elle était tout en retenue, mais vraiment géniale. Elle est absolument géniale. Et puis tout le reste du casting, ça fonctionne à merveille. qui est en fait vraiment dans cette famille complètement folle, et qui essaie de vendre cette concession pétrolière. Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu. Alors, c'est donc un film en noir et blanc qui se regarde assez vite. Il dure 1h20, un peu plus d'1h20. et qui est hyper rythmé, qui est hyper drôle. Moi, c'est vraiment un film que je conseille. Parce que, ben voilà, ça reste un, on va dire, classique de la comédie française. Et puis, évidemment, les amateurs de Louis de Funès ne seront pas déçus. Parce que, ben voilà, comme je disais, il en fait des caisses. Il est très drôle. Et il y a une histoire derrière qui suit. Moi, ça me fait un petit peu penser à Oscar, d'ailleurs. Bon, sans le côté 19e siècle, etc. caché. Mais en fait, dans la relation des personnages, la relation familiale, on retrouve toujours un petit peu le personnage de père, en fait, colérique, qui a souvent interprété de Funès. avec, ben là, c'est Jacqueline Maillon qui joue sa femme et qui a l'air complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est toujours un petit peu ce schéma qu'on retrouve avec ces enfants qui essaient de... à la manière d'une comédie un peu de Molière, ces enfants qui essaient de faire des choses, de s'émanciper, en fait, de l'autorité, en fait, de leur père et de vivre un peu leur vie comme ils l'entendent. Donc, il y a un petit peu ces histoires aussi de mariages forcés qu'on retrouve vraiment, en fait, dans la comédie de Molière et qui, donc là, sont traitées de manière vaudevillesque et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, voilà, c'est un film que je conseille. Moi, je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà, je vous dis à une autre fois pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501